Bienvenue sur Startup Vitrine 237, je suis Claudel Nobissier, fondateur de Startup Academy et je vais vous entretenir sur un thème aujourd'hui, à savoir l'intelligence financière, plus précisément l'explication des notions d'actifs et passifs que vous devez absolument comprendre afin d'intégrer cela dans votre stratégie de développement lorsque vous voulez mettre sur pied un projet ou encore développer votre statut. Lorsqu'un jeune dans notre pays réussit à décrocher un emploi, ou par exemple il touche 100 000 francs à la fin du mois, il y a un principe qu'on appelle la loi d'attraction qui se met sur pied et qui va donc dicter son comportement au quotidien. Cela veut dire qu'il va s'entourer d'amis qui ont un statut social semblable au sien, il va prendre une chambre qui coûte 25 000, 30 000 francs le mois, constamment il sera avec ses amis le samedi, le dimanche en train de boire une bière dans un petit bar du coin et il va aller au travail soit en empruntant un taxi ou alors en prenant tout simplement une moto. Si plus tard il réussit à trouver un emploi où son salaire est par exemple de 300 000 francs, c'est-à-dire trois fois plus que le salaire précédent, la loi d'attraction va se produire de la même façon. Cela veut dire qu'il va changer son cycle d'influence et avoir maintenant des amis qui ont un salaire similaire au sien ou ont un statut social similaire au sien. Il va quitter sa chambre pour prendre un appartement qui coûte 80 000 ou 100 000 francs. Il va se dire que ce n'est plus concevable d'aller au travail en moto ou alors d'emprunter le taxi parce qu'il faudrait que sa copine sache que désormais elle a un véhicule. Cela veut donc dire que plus son statut social augmente, plus il gagne de l'argent et plus il a ce qu'on appelle des passifs. Et quand il ne maîtrise donc pas ses notions, il est donc amené à souffrir un peu plus même qu'avant parce qu'il va entrer dans un processus d'endettement permanent pour pouvoir toujours remplir ses nouvelles charges qui s'imposent à lui. Cela me permet donc de vous définir ce que c'est qu'un passif. Un passif est une dépense qui lorsqu'elle est effectuée, sa valeur se déprécie avec le temps et elle ne génère rien. Je prends un exemple. Si vous achetez une voiture aujourd'hui à 5 millions de francs, un an plus tard, cette voiture ne va plus valoir 5 millions parce que sa valeur va se déprécier avec le temps, parce qu'elle devient plus vieille, parce qu'il y a de nouveaux modèles de véhicules. Et en plus, vous êtes obligé de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir l'entretenir tous les jours. Si par exemple, vous achetez un costume aujourd'hui, 6 mois plus tard, il ne va plus valoir le même prix parce que sa valeur s'est dépréciée avec le temps et vous avez besoin de toujours l'entretenir, d'aller au pressing afin que votre costume puisse toujours garder son éclat, bien que cet éclat-là va disparaître progressivement avec le temps. Cela veut donc dire que le passif ne vous génère pas de revenus. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que lorsqu'on crée une structure, on crée une entreprise, on crée une start-up, on se dit souvent que le plus difficile c'est de gagner de l'argent. Non. Le plus difficile c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai gagné ou de l'argent que j'ai pu obtenir pour mon projet. Est-ce que les dépenses que je suis en train d'effectuer se font dans des passifs ou alors dans des actifs? Est-ce que le fait de gagner mon argent et d'acheter une voiture ou d'épargner pour acheter une voiture, est-ce que c'est pertinent? Et vous devez retenir qu'en économie, on n'investit jamais les actifs dans des passifs. Jamais. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? Un actif est une dépense que lorsqu'elle est effectuée, sa valeur s'apprécie avec le temps et vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie pour que sa valeur s'apprécie. Cette valeur s'apprécie de façon automatique. Je prends un exemple. Si vous décidez d'acheter un terrain aujourd'hui à 1 million de francs, dans 10 ans, ce terrain ne va plus valoir 1 million parce que sa valeur s'est appréciée avec le temps. Si on construit une école à côté de ce terrain, ça rend ce terrain beaucoup plus viable. Si on construit une route, ça fait en sorte que la valeur du terrain augmente. Ou alors si des populations commencent à habiter dans l'endroit où vous avez construit votre terrain, ça fait en sorte que les personnes ont beaucoup plus envie de vouloir avoir des terrains dans cet espace-là. Donc, la valeur augmente et vous n'avez pas besoin de travailler sur ce terrain-là pour que cette valeur augmente. Je prends un autre exemple, un investissement. Vous pouvez avoir une maman dans votre quartier qui vend les beignards et co-bouillis depuis plus de 2 ans ou 3 ans, qui a une certaine notoriété et qui a déjà beaucoup de clients. Vous rencontrez la maman en question, vous lui dites, la mère, moi je veux travailler avec toi. Donc, je vais investir dans ton activité 200 000 francs ou 500 000 afin que tu puisses faire une quantité de beignards un peu plus importante, que tu puisses avoir un local un peu plus intéressant qui pourra accueillir un peu plus de personnes et surtout peut-être vendre autre chose ou d'autres boissons. Ça fait en sorte que la dame en question, elle est contente puisque l'argent qu'on venait d'injecter lui permet de pouvoir passer à un autre niveau de son activité. C'est elle qui va travailler dans cette activité-là et vous, vous allez gagner de l'argent sans avoir besoin de travailler puisque chaque fin de mois ou chaque trimestre, vous ferez des comptes et vous gagnerez des dividendes parce que désormais, vous êtes actionnaire dans l'entreprise en question. Parce qu'on ne conçoit pas très bien qu'une mère qui vend les beignies au bord de la route ou un enfant qui se balade avec les plateaux sur la tête. C'est un patron qui a une entreprise qui est en train de générer des revenus. Parce qu'on se dit toujours que l'entreprise, c'est le fait d'être assis dans des bureaux avec 200 employés. Maintenant, c'est exactement comme ça qu'est structurée la bourse. Ce sont des entreprises qui mettent leurs actions en vente. Si vous avez des moyens, vous pouvez acheter ces actions. Ils utilisent cet argent pour développer leurs produits ou leurs services. Et lorsque les bénéfices sont générés, vous gagnez de l'argent sans avoir besoin de travailler. Et il ne faut donc jamais investir un actif dans un passif. Vous ne pouvez pas épargner de l'argent pour acheter une voiture, par exemple. Mais avant de terminer cette vidéo, il est important pour moi de préciser qu'il y a des nuances qu'il faut pouvoir comprendre afin de ne pas être comme un interacteur on-off lorsque vous allez entendre parler de la notion d'actif ou passif. Il ne faudrait surtout pas que vous puissiez dire que je vous ai demandé de ne plus acheter de voiture ou de ne plus améliorer votre qualité de vie. Il y a des passifs qui peuvent devenir des actifs dans certains contextes et dans certaines situations. Si vous êtes un commercial et que vous achetez un véhicule, le véhicule n'est pas un passif pour vous. Parce que lorsque vous avez un véhicule, ça vous permet de facilement pratiquer votre activité. Ça vous permet d'être plus crédible auprès de vos partenaires qui vous feront plus confiance. Et ça pourra vous permettre de gagner un peu plus de marché. Dans ce cas, votre voiture n'est pas un passif, mais c'est un actif qui vous permet de rentabiliser encore plus l'activité que vous menez. Si par exemple, vous avez un bureau, vous faites dans le secteur des BTP, où constamment vous allez rencontrer des partenaires d'affaires, le fait d'avoir un très beau bureau de très grands écrans ou alors d'être habillé d'une certaine façon, c'est très important. Parce que là, ça concerne le branding qui va donc vous permettre d'être plus crédible auprès de vos partenaires. Donc dans ce cas, il ne s'agit plus des passifs, mais il s'agit des actifs bien évidemment. Un taximan par exemple, son taxi, c'est un actif pour lui parce que ça lui permet de générer des revenus. Une call boxeuse par exemple, son téléphone, c'est un actif parce que son téléphone lui permet de gagner de l'argent. Par contre, si vous achetez votre voiture juste pour que votre copine soit contente de rouler avec vous en voiture, là c'est un passif pour vous, ce n'est pas un actif. Si vous achetez un très gros téléphone juste pour pouvoir être sur Snapchat constamment et publier des statuts, là ce n'est pas un actif, c'est plutôt un passif pour vous. J'espère que vous avez compris la notion d'actif et passif et que vous devez savoir qu'il est important d'intégrer cette notion dans votre entreprise chaque fois que vous touchez de l'argent. Chaque fois que vous touchez de l'argent, posez-vous la question, la dépense que je vais effectuer, est-ce qu'il s'agit d'un passif, est-ce qu'il s'agit d'un actif? C'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de rendre votre entreprise exponentielle et de passer à un autre niveau. Vous allez parfois voir les mamans qui vendent des baignets pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans et vendent toujours les baignets au même endroit sans avoir rien changé. C'est parce qu'elles ne comprennent pas suffisamment ces notions et c'est parce qu'on nous abrutit parfois dans le système éducatif. Quand il y a un enfant que le prix de vente est égal au prix d'achat plus le bénéfice et qu'on lui demande de faire un exercice pour calculer son bénéfice et il dit que le bénéfice égale à prix de vente moins prix d'achat, c'est une stupidité. Parce que si vous achetez un téléphone à 10 000 francs et vous le vendez à 15 000, votre bénéfice n'est pas 5 000. Il y a beaucoup d'autres notions qu'il faut intégrer pour calculer de façon beaucoup plus efficiente de bénéfices et pour ça, il faut comprendre cette notion d'actif et de passif. On va plus en parler encore dans une autre vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501